C'est-à-dire qui a autant de haine en soi pour assassiner un animal. Presque sans défense. Oui, vous voyez. Il était sorti, il était allé boire un de ses frères. Il était porté disparu depuis le lit. Son téléphone ne sonnait plus, ce qui a augmenté un peu. Je vous assure que ceux qui ont promis, il y a eu meurtre, je ne sais pas. Mais les auteurs, ils sont déjà surveillés, ils ont déjà eu une idée claire de ce qui s'est passé. Je vous assure, la police, particulièrement la police scientifique, qui dispose d'outils des dernières générations. Je vous assure, la police, attention, c'est des enquêteurs souveronnés. Attention, la police, je vous assure, c'est des gens qui font un excellent travail. C'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir nous diaboliser. Mais non, même les policiers de la circulation, la regarder, sous le soleil, sous le chaud soleil, en train de vérifier, organiser la circulation, ce n'est pas donné. Attention, il faut aussi se rappeler d'un fait. La tienne présidente de la République, c'est un ancien ministre de l'Intérieur. Ah oui. Et un ancien, très grand ministre de l'Intérieur. Alors, on va parler de l'actualité. Et aujourd'hui, c'est l'affaire Mambay-Nyang. Mambay-Nyang. Alors, procès contre, procès Mambay-Nyang. Le délit de faux qui risque d'être fatal à son co. Le délit de faux. Certains évoquent la L29 du code électoral. Attention, L29, paragraphe 3. Parce qu'il y a beaucoup de paragraphes. Alinéa. Ah, beaucoup d'alinéa. Oui, alinéa, point, paragraphe 3. Attention. Le délit de faux qui risque d'être fatal à son co. En tout cas, c'est sur ce point que ça reste tribune. C'est vrai qu'il y a eu procès, le gars n'est pas venu. Bon, ça, c'est ce qu'on voit. Tribune va au-delà de ce qu'on voit. Il y a ça. Et puis, renvoyer au 16 février prochain, son co obligé de se présenter. C'est facile. C'est ce que livre tribune, obligé de se présenter. Là, il n'est pas parti. Et là, il est obligé de se présenter. Accrochage entre pastéfiens et policiers à la cité Cœur-Gorghi. Ça, c'est l'information de tribune. Et puis, maître Siré Clédor évoque le risque du leader de PASTEF pour ce procès. Mais ça, c'est ce qu'on a à la une de tribune quotidienne. Mais tribune quotidienne parle toujours du TER. Et Macky Sall réagit enfin. Eh bien, enfin. Pour dire quoi ? En tout cas, tribune considère que Macky a multiplié par zéro. 1000 fois zéro. 100 fois zéro. 10 000 fois zéro. Multiplié par zéro égale. Voilà. Le chien à boire. La caravane passe. Le TR passe. Là où là. Alors, Macky minimise et parle de propos 100 lendemains. Madame, elle va où pitié-là ? Ça va où pitié-là ? Ça va où pitié-là ? Ça, on n'en a pas besoin. 100 lendemains parce que le TR a parti au Sénégal. Ça, c'est Macky Sall. Parce qu'aussi, c'est le président de la République. Et en face de lui, il y a des citoyens aussi aguerris. Et qui peuvent peut-être se poser des questions, avoir des suspicions. C'est leur plein droit. Mais lui aussi, c'est son droit de rassurer. Et peut-être c'est ce qu'il fait. En entendant la suite, on a quel journal ? J'ai envie de prendre un journal qui s'appelle Critique. Alors, Critique parle de procès renvoyé. De l'affaire Prodac. Parce que c'est l'affaire Prodac dont il est question aujourd'hui. D'où peut-être le qualificatif de My Prodac. Pour renommer Mambaïnya. Et finalement, il n'y a absolument rien au regard de ce qu'on peut requérir à la une de Critique. Critique parle de fausse alerte. Fausse alerte. Le dossier renvoyé au 16 février, son co diffère le face à face. C'est son co qui a différé le face à face. Mais il y a la réaction de Mambaïnya. Parce que Mambaïnya, à 8h30, il était déjà là-bas. 8h30, il était déjà au palais de justice. Mais là, 8h30, c'est là-bas où il est allé faire du seul mot. Il ne sait même pas bouger. Il est allé là-bas à 8h30. C'est-à-dire, pour lui, c'était TNTI. 8h30. Alors, Kousman Tsongou a fui. Il l'a fui. Il l'a détalé avec Antoine. Il l'a fui. Ça, c'est ce que Rétien critique l'aujourd'hui ce matin. Et puis ce matin, on a le plan pour l'émergence de Rosbetchou. C'est important. Chacun veut un plan pour l'émergence de sa localité. Parce que toute localité est appelée à émerger. C'est important. Le plan pour l'émergence de Madahoun. Le plan pour l'émergence de Rourounar. Tout ça, c'est important. Mais aujourd'hui, on parle de Rosbetchou. Et là, critique nous parle du maire Falisset qui est en mode fast-track. Il veut accélérer la cadence. On accélère la cadence. On a eu beaucoup de slogans. Accélérer la cadence. Fast-track. Combat. Rahbennaou. Tout était de là. De toutes les façons, le maire Falisset Gouillet en mode fast-track selon bien entendu ou d'après. D'après, critique. Et puis, on peut voir le journal Direct News quand même qui rappelle que c'était hier. C'était hier. Bamba partout, partout, everywhere, merci. Voilà. Donc, ça, c'est la maman de Bamba. C'est important. Attention. Voilà. Donc, Magal de Porohan célébré hier dans la ferveur. Le modèle de Sornagyara Bousso comme repère et référence. Le modèle. Le modèle. Elle n'a pas vécu longtemps. Mais c'est comme si elle avait vécu 100 ans. 33 ans. Elle a tout réalisé en 33 ans. Tout, tout, et la particularité de Sornagyara Bousso restitua à 10 ans. 10 ans, horairement et par écrit, tout le Coran. Ah non, c'est pour cela Dieu lui a donné chère Ahmadou Bamba. Tu sais, Dieu aussi, Dieu est, Dieu non. Dieu lui a donné chère Ahmadou Bamba. Dieu est très juste. Non, il est juste. Il dit, bon, Dieu chère Ahmadou Bamba. Donc, nous ne serons pas surpris de chère Ahmadou Bamba. Parce que déjà, il y a eu Sornagyara. C'est important. Et puis, en tout temps et en tout lieu, elle était à cheval sur les prescriptions d'Allah. Et éviter tout interdit. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. C'est quand Allah te dit de faire, fais-le. Si tu ne le fais pas, il y a Ahmadé. Le châtiment. Mangyara Bousso a fait ce qu'Allah a demandé. Et Allah lui a donné. Il a été récompensé. En des fillettes, mais en étant même. Il n'y a pas mis en bas. Ah, non. Il m'a fait un�ati. Corey de гlou ? Non, moi ne l'我說iste. Non, on ne le fait pas. Oui, non, non, non. Oh, non ! Alors, on reste bien entendu dans l'actualité, et l'actualité avec Vox Mopouli. Introuvable depuis lundi. L'imam qu'a retrouvé mort dans le bassin de la zone de cattage. Alors, après la mystérieuse disparition, l'horrible découverte macabre et les soupçons de ses proches. La localisation, la localisation du téléphone de l'imam, l'auberge. Je vous assure que la police, là, la localisation du téléphone de l'imam, l'auberge, et les trois individus à l'intérieur. Les premiers éléments n'ont jamais passé. On a déjà les premiers éléments. Taf, taf, rat, intap. Non, 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 je t'assure que... Non, 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 ils sont déjà localisés, la situation est déjà là. Ils ont comme... Le schéma, ce schéma, ce schéma est là. Ils les ont déjà localisés depuis. Fabrice, il faut peut-être préciser que la police n'a pas attendu que son corps soit découvert. Ah ! Dès la déclaration de la disparition, la police était découverte. Mal que ouah ! Mal que ouah ! Voilà. Stupeur et émoi et consternation à Daru Rahman. Ça, c'est l'information de Vox Populi. Et puis, Vox Populi d'afficher une autre information. Après l'article du Figaro et la controverse autour de l'infrastructure ferroviaire, Maki clôt la polémique surprenante sur le terre. Pour Maki Salle, le terre est un projet entièrement financé par l'État du Sénégal en pleine propriété. Voilà ! Parce qu'on dit que waouh le sainte. Est-ce qu'elle dit waouh le sainte ? Haounioua, c'est pareil. Est-ce qu'elle dit waouh le sainte ? Pour l'instant, on a diffamation sur le scandale des 29 milliards du producte. Le procès Mambay, son corps renvoyé au 16 février. Et il y a même un jour-là qui nous dit que son corps joue son avenir politique dans moins de 20 jours. Il joue son avenir politique dans moins de 20 jours. En tout cas, on a Mambay, celui qui demande un renvoi, ceci démontre qu'il ne respecte pas la justice. Ça, ce sont les propos de Mambay. Et puis, on va voir un peu ce que... How many ? What time is it ? What time is it ? What time is it ? Alors, vous avez à l'aide quotidienne, Maki dénonce les mécanismes imposés aux pays africains. Sommage sur le financement des infrastructures en Afrique. C'est toujours un problème. Vous nous prêtez de l'argent. Et vous nous dites que voilà, c'est telle entreprise qui doit faire. C'est les employés aussi, tout le monde. Donc, vous avez le président qui est la pote de cette situation. Comme on dit, tu payes comment ? Ah, voilà. C'est ça. Il ne faut pas oser. Malheureusement. Non, tu payes comment ? Mais si tu payes pour rembourser aussi. Et on commande encore. Parce que tu payes... C'est un prêt. C'est un prêt. Mais maintenant, on sait que c'est qui paye comment ? Mais ce n'est pas qui prête commande. Qui paye CD. C'est vrai. Tout ce qu'on dit qui paye CD, c'est enrichi. C'est qui prête commande. Non, non, là, c'est qui prête commande. Pour ces gens-là, c'est qui prête commande. On le voit. Qui paye commande, mais pas qui prête commande. Alors, vous avez ici opposé à une opération Sanko à 15 jours de son avenir politique. C'est ce dont on a évoqué par rapport au code électoral. À 15 jours. C'est pour ça que certains vous parlent de lois très dangereuses, pernicieuses, subtiles. Attention. Il faut faire très attention. Mais c'est avec beaucoup d'attention que le témoin quotidien nous considère que Sanko s'est foutu de la gueule de Bambaïa. Bon, ça, c'est un titre très canard enchaîné. Ça, c'est vraiment du canard enchaîné. Et vous savez, Mamadou Mangaï, c'est un feru du canard enchaîné. Le journal canard enchaîné. Bon, on avait ici le cafard libéré. Ça, c'est l'histoire. Le cafard libéré. Voilà. Sanko s'est foutu de la gueule de Bambaïa. Et d'ailleurs, Oudia. Regarde un peu l'orthographe de foutu. 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 Vous les avez convoqués. Ils jouaient au football. Vous vous foutu. Vous vous foutu. Ils jouaient avec un ballon. Un ballon. Et puis, c'était un ballon de basket. Et l'image est là. J'avais l'impression de voir une balle de basket jouer avec le pied. Ça, en fait, là, j'avais l'impression. Bon, vous avez l'image ici. Voilà. Avec une capuche. Vous savez, ça, c'est le look un peu des boxeurs. Ils aiment s'entraîner avec des capuches. Voilà. Mais encadré par son garde du corps. Et vous avez son protocole personnel. Tcham ! L'homme qui a fait les beaux jours du syndicalisme de Dakar Demdik. Il est là, hein, avec Goudjabi. Il a pris sa retraite. Ah oui, non. C'était des beaux jours du syndicalisme à Dakar Demdik. Avec Goudjabi. Goudjabi, oui. Voilà. Tout le triant, Goudjabi. Voilà. Donc, vous avez cette actualité. Et puis, accélération. de la baisse des prix du loyer, le Conseil constitutionnel autorise l'usage d'un décret présidentiel à la place d'une loi. Donc, ce sera un décret. Maintenant, comme la loi n'est pas passée, on va voir un décret présidentiel. Qu'est-ce que ça va donner ? Ah ! Qu'est-ce que ça va donner ? Il y a le réclame. En tout cas, c'est... Il faut éviter les travers de 2014. Ah ! En tout cas, comme là, maintenant, c'est le décret présidentiel. C'est un décret, même, à Moussa, vous assemblez. Décret. Mais décret, il faudrait peut-être que, dans le décret, qu'on puisse prendre en compte les banques. Ah ! Le bailleur, avant de prendre en compte aussi le locateur. Tu sais, il y a un courtier qui m'a expliqué un fait. Si l'État décide de confier, c'est-à-dire tous ceux qui ont des maisons de location, qui font dans la location, que l'État exige que ces derniers confient le projet au courtier, et l'État passe par les courtiers pour baisser les prix, il n'y aura pas de problème. Ah bon ? Allez-y, noter, dès qu'on a dit baisse les loyers, les propriétaires de maisons ont repris leur maison sur leur courtier, tout de suite, automatiquement. Automatiquement. Mais pourtant, c'est les courtiers qui demandent 4 mois de coste. On voit là-bas, maintenant, c'est une autre paire de manches. Par exemple, nous sommes dans le déni d'or, 4 mois, 5 mois, avec bulletin de salaire. 4 mois. Avec bulletin de salaire. Oui. Non, ils te demandent comment bulletin de salaire. Oui. Au nom de quoi ? Alors, quoi qu'il en soit, vous avez l'observateur Lops. Tchou, Ndiagboudaou. Tchou, 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 tchou. L'équation des deux K. Je tchou, 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 tchou. Alors, je m'étais fait un montré bleu. Le ne te montre pas. Le ne te montre pas. Deux, barbe, barbe. Tu cherches ces mots ou... Chou, tchou, 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 tchou. Il y a un cas. Le, qui te yo. tout se brûle à mamba n'est pas tout ce bruit là il y a des gens qui t'écoutent tous ces gens là c'est les deux cas car il me savait qu'il abdoulaye ou bien carim mais ça il le voit car il me savait qu'il abdoulaye est là il a étudié car terminé parce que le président maquille ça l'avait demandé moi le dossier là et en plus vous allez mettre à l'assemblée a demandé au ministre de la justice mais monsieur le ministre accéléré ça amnistie de karim et khalifa étude des cas terminé mais carim ne veut pas d'une amnistie non il a bénéficié d'une amnistie pour arriver au pouvoir il est libre mais aussi mais c'est maquille ça le président de la république du sénégal il est libre du je n'en veux pas mais mais oui mais le président de la république du sénégal c'est maquille ça c'est maquille ça mais pour l'amnestie et pour l'amnestie c'est lui qui doit faire la demande n'est ce pas est-ce que quand une amnestie est octroyé la personne est obligée de l'endosser ou de la de redevenir c'est je ne vais pas citer si l'option citation d'il est là il était ici mais il ya l'allusion il ya l'allusion peut-être que c'est moi pour être vivant pour se faire une virginité alors le ministre de la justice a indiqué la voix ah oui c'est clair mais la balle est dans le temps du président oui parce que c'est ça c'est le plus c'est lui le président oui qui devrait agir quand on te dit tu as bénéficié comment on s'appelle liberté provisoire voilà et si tu demandes où je ne sors pas on te prend de l'appel j'ai d'où on sait c'est autant jean paul diaz jean paul diaz avec ses boussous de robe là on a pris d'accord allez 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 c'est le cas même avec carré moi il n'a rien à dire il n'a absolument rien à dire maintenant s'il est libre le c'est même pas lui c'est le pds le pds le parti qui demande la réouverture du procès ils sont libres mais voilà et d'autres on dit non il suffit de modifier le code électoral pour gérer le dossier on peut régler ça il y en a des idées fusent mais aujourd'hui le ministre de la justice a indiqué la voix là bas et dans le camp du président ça veut dire quoi ça veut dire que nous sommes dans le yon new york yoré tribunal car postale son côté habite je fais tout pour qu'il vienne visiter ce site touristique de rêve et il choisit d'autres compagnies c'est à dire les vaches les moutons il est voilà salon salada alors vous avez ma main en tenue de touristes là avec la photo et les juges qui attendent et on a entré tout 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 ce qu'on va voir destination de bosse destination de bosse au lieu de destination sénégal destination de bosse voilà un peu qu'on ya comment on ya explique l'actualité de ce jour s'annonce à la dame alors merci yacine merci à tout le monde merci fabrice bon vendredi hasta pronto à plus tard alors sans plus tarder on a peut-être deux minutes pour justement revoir l'actualité de la titraille de la tribune peut-être oui très très rapidement pour démarrer pourquoi pas avec la tribune qui revient encore une fois sur ce procès contre à montbegaye donc le délit de faux